D'un côté de l'établissement, une vue imprenable sur la mer. De l'autre, un panorama complet du sommet du volcan de la Soufrière. A Saint-Claude, l'hôtel Saint-Georges ouvre de nouveau ses portes après trois ans de fermeture. En tout, 34 chambres seront à la disposition de la clientèle et de suite, comme celle présentée aujourd'hui par Georges, l'un des nouveaux valets de chambre. Alors là, nous sommes dans la suite Marie-Antoinette, la chambre 100, au premier étage de l'hôtel Saint-Georges. Cette chambre, pour particularité, elle est assez espacieuse, pas trop de bruit. Vous avez une terrasse qui donne directement sous l'entrée de l'hôtel et qui donne aussi une vue sous la mer. En sachant que dans cette chambre, vous avez deux terrasses. Et on vient pour se reposer, on vient, pourquoi pas, écrire un livre. Avec ses trois étoiles affichées et sa situation exceptionnelle au sud de Bastère, l'offre touristique proposée est de qualité et elle n'est pas forcément réservée aux vacanciers. La première idée, c'était déjà de redonner aux bastériens un outil, aussi bien pour les chambres d'hôtel mais aussi pour le restaurant, pour organiser leurs événements de manière à ce qu'ils puissent aller quelque part, parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment cette carence. Nous avons tout un espace également lié au restaurant pour les événements, une salle de sport pour les clients, un espace piscine avec le snack où l'on organise également les petits déjeuners, et puis la salle de squash qui est aussi importante puisque seule salle de squash de la Bastère, il y en a déjà peu en Guadeloupe mais il n'y en aura qu'une en Bastère, ça sera celle-là. Et on attend aussi beaucoup de cet équipement parce que ça permet à la fois de proposer un équipement sportif et aussi de générer des flux pour l'hôtel. Et derrière ces stratégies de développement économique, la région Guadeloupe fournit un accompagnement complet. Pour Harry Chalus, le tourisme participera sans aucun doute à l'essor de l'ensemble de l'archipel dans un avenir proche. J'avais pris un engagement d'un million de touristes mais nous avons déjà dépassé le million, un milliard de chiffres d'économie mais aussi un millier d'emplois. Aujourd'hui c'est notre emploi ici, demain ce sera une vingtaine d'emplois à la Toubana que nous avons accompagnés, que nous avons travaillé pour monter en 5 étoiles et nous allons l'enuguer demain. Et au mois de novembre ce sera le Club Med avec une centaine d'emplois supplémentaires, 150 chambres. Donc voilà nous sommes sur la bonne voie après la Ouarac, nous continuerons. Et mon vœu actuellement, j'ai dit bon mon vœu, c'est de pouvoir aussi toucher les hôtels de Marie-Galante parce que Marie-Galante est une île merveilleuse où le tourisme se rend. Non, avant-hier nous étions enceintes, au retour du bateau il n'y avait pas une place vu le nombre de touristes qu'il y avait sur le bateau. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait des structures dignes de recevoir le tourisme qui vient au Guadeloupe. Et pour cela, avec le département, nous avons déjà un travail de fait pour que nous puissions mettre en œuvre, rénover les sites qui existent, rénover les vieilles baptistes, rénover les moulins que nous avons au Guadeloupe. Donc nous sommes fiers aujourd'hui du travail réalisé et je tiens à féliciter tous mes collaborateurs car c'est une réussite d'ensemble. L'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude ouvrira ses portes le 11 octobre 2019. La franchise Mercure officialisée marquera aussi le grand retour du groupe Accor en Guadeloupe.